Les textes liturgiques du mercredi 13 décembre 2023 Première lecture Le Seigneur de l'univers rendait force à l'homme fatigué, Isaïe 40, 25-31 Lecture du livre du prophète Isaïe « À qui pourriez-vous me comparer, qui pourrait être mon égal ? » dit le Dieu s'enlever les yeux et regarder « Qui a créé tout cela celui qui déploie toute l'armée des étoiles, et les appelle chacune par son nom ? » Si grande est sa force, est-elle et sa puissance que pas une seule ne manque Jacob « Pourquoi dis-tu, Israël ? Pourquoi affirmes-tu ? Mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu » Tu ne le sais donc pas Tu ne l'as pas entendu Le Seigneur est le Dieu éternel Il crée jusqu'aux extrémités de la terre Il ne se fatigue pas, ne se lasse pas Son intelligence est insondable Il rendait force à l'homme fatigué Il augmente la vigueur de celui qui est faible Les garçons se fatiguent, se lassent Et les jeunes gens ne cessent de trébucher Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles Ils déploient comme des ailes d'aigle Ils courent sans se lasser Ils marchent sans se fatiguer Parole du Seigneur Psaume Psaume 102, 103, 1, 2, 3, 4, 8, 10 Bénie le Seigneur, ô accent circonflexe mon âme Bénie son nom très saint Tout mon être bénit le Seigneur, ô accent circonflexe mon âme N'oublie aucun de ses bienfaits Car il pardonne toutes tes offenses Et te guérit de toute maladie Il réclame ta vie à la tombe Et te couronne d'amour et de tendresse Le Seigneur est tendresse et pitié Lent à la colère et plein d'amour Il n'agit pas envers nous selon nos fautes Ne nous rend pas selon nos offenses Évangile Venez à moi, vous tous qui peinez Matthieu 11, 28, 30 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus prit la parole Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau Et moi, je vous procurerai le repos Prenez sur vous mon jou, devenez mes disciples Car je suis doux et humble de cœur Et vous trouverez le repos pour votre âme Oui, mon jouet facile à porter Et mon fardeau, léger Acclamons la parole de Dieu Merci d'avoir regardé cette vidéo